et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de shadow gambit on reprend notre aventure il fallait qu'on fasse la mission dans la gueule du lion on va voir si je suis suffisamment remis pour faire ça alors du coup là on est d'accord je peux pas y aller juste comme ça pour remplir les objectifs alors on va voir un petit peu au niveau rejouabilité et tout pour moi le jeu est encore loin d'être fini donc je pense qu'on aura l'occasion de ressusciter les membres d'équipage qui nous reste après est-ce qu'on aura l'occasion de les ressusciter et de faire toutes leurs histoires je ne sais pas donc je sais pas j'ai eu des questions dans les commentaires c'est pour ça que j'en parle sur est ce que ce sera possible vraiment de débloquer tous les persos débloquer tous leurs trucs etc moi je pense qu'il y a encore un petit peu de durée mais je sais pas où ça se termine après cette mission voyons voir ce qu'on nous propose il y en a tout C'est parti ! l'histoire. Depuis que Ignatia a pris la résidence ici, Grand Alcazar a été fermée à Pilgrims, sans doute en préparation pour une vile d'elle. Alors là je pense qu'on va pas avoir beaucoup de sable vu la saune. Ah oui c'est bien descendu. Je vous propose que nous prenons l'arrivée de Pilgrims. Et ce qu'est-ce que Mordecai ? Il est là, dans l'ouverture. Les Custodiers l'entendent. Il n'est pas suffisant pour l'écouvrir. C'est une surprise, eh ? Ignatia a mis en place ses propres. Notre mouvement est. Reconnaissez, nous avons besoin d'un équilibre d'équipe. l'autre pour aller en premier. L'autre pour l'écouvrir. C'est celui que je serai. Très bien navigateur. choisissez le Pilgrims, puis choisissez les membres de l'équipe. Alors, on a pas trop le choix. Donc on est parti. Alors, je pensais prendre Haffia mais j'ai pas le choix. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais prendre Teresa. parce que j'ai envie de voir un petit peu si elle va pas nous permettre de nettoyer les... les mecs sur les tourelles à assez longue distance. A mon avis, on va pas avoir beaucoup pour se cacher. Donc je vais prendre celui, Lady. Il va nous falloir Toya. Quelqu'un pour se cacher, faire un peu de discrétion. Toya avec sa flûte pour attirer les gens et les tuer discrètement avec ses téléportations. et Teresa pour travailler de loin. On va faire ça. Et alors je me demande comment ça va se passer à la deuxième équipe. Est-ce que genre on se fait capturer et viens ? Ou... un truc du style. Alors déjà, commençons par se cacher. Nous sommes en train de récupérer ses remains. Je dirais que c'est bon moment que c'est. Très bien. Ignatia a l'ambouche à la terre. Un de ses blâches de droit a limité mon pouvoir. Il n'y avait pas de souvenirs qui nous pouvaient. Le capitaine a eu l'aideré pour débrouiller ses droits. Il a dit que tu vas, non ? Je ne vais jamais les mots. Flee, Marley. Tu sais ce qu'elle est après. Il y a seulement une langue là-bas. Et c'est ce que nous allons faire, navigator. La dernière pièce du puzzle s'appuie. Il y a seulement une langue là-bas. Ok, alors où est la tête du capitaine exactement ? Là. Et nous, on est ici. Ce n'est pas si loin en trajet direct. Mais bien sûr, on ne va pas pouvoir se faufiller si facilement. Encore qu'il y a une porte là. Mais qui a l'air d'être désactivée. Ici, il y a une porte. Là, elle voit quoi elle ? Ouais, elle ne surveille pas du tout le con, d'accord. Qu'on peut s'infiltrer sur les remparts. Et une fois qu'on est là, ça ne nous sert pas à grand-chose. Il y a d'autres points de débarquement visiblement, mais qu'on ne pouvait pas utiliser. Donc ici, ça nous permettra d'éliminer elle. Ce qui n'est pas hyper pertinent. Ok, pourquoi pas. Là, il ne voit pas jusqu'à des kilomètres. Là, on est d'accord. Ici, on est safe. Ouais, ici, on est safe. Ok, donc a priori. On peut directement rentrer par là. Ou grimper sur les remparts. Là, on peut faire tomber un truc ici. pour se débarrasser de quelqu'un qui patrouille éventuellement. Là, il y a directement une brèche. Cache qu'on va pouvoir aller chercher, je pense. Direct. Ok, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Le crâne est là, hein. Et les seules entrées, bah, c'est l'entrée genre en ligne droite, quoi. À moins qu'il y ait des trucs qui se débloquent, mais... Pour le moment, la seule entrée, c'est par là. Ça parait un petit peu trop direct, je trouve. Alors certes, il y a du monde, mais ça parait un petit peu trop direct. Ça, c'est des civils. J'ai vu qu'on pouvait monter sur les toits, ici, éventuellement. Genre aller poster une Teresa. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle récupère son carreau, donc... C'est pas hyper pertinent. C'est pas hyper pertinent. C'est pas hyper pertinent. C'est pas hyper pertinent. Ok, on va aller... Se débarrasser de lui dans la foulée, une petite sauvegarde. Alors, lui, où est-ce qu'il voit ? Ici. On va pouvoir se le faire avec Teresa, lui. Allez, on va ranger un peu. On va mettre Toya en premier, Céline en deuxième, Teresa à la fin. Teresa, tu vas venir dans l'angle mort, là. Va chercher ça, toi, élimine celle-là. Et toi, mon cher, occupe-toi du cadavre. Donc, déjà, on a notre point de chute. Oh, j'ai besoin de le faire. Alors, on peut descendre par là. Il y en a un, ici, qui surveille tout ça. Ici, d'ici, on pourrait sauter, hein. Mais il faudrait qu'on rentre par là, ouais, c'est pas... Vraiment une option. On est plutôt coincés sur notre point d'entrée, pour le moment, hein. Parce que de ce côté-là, de toute façon, on arrive à un cul-de-sac. On peut aller assez loin. Enfin, ouais, après, on peut faire vraiment un très grand détour. Pour arriver par là. Ce sera une option, hein. En vrai. Plutôt que passer par là, on fait le tour de l'autre côté, on nettoie. Ici, ça ressemble à quoi ? On a quand même pas mal de gardes en hauteur. Ça, c'est assez chiant. Là, ils se couvrent les uns les autres. Ici, lui, il sert à rien. Lui, il fait sa petite patrouille, mais... Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui va se mettre sous ce truc-là. Les civils, on s'en fout. Ils papotent, mais sans bouger. Déjà, éliminer là, ça va être complexe. On pourrait poser un petit truc. Lui, on pourrait l'attirer sans trop de problème, cela dit. Ouais. Il ne faut encore que... On va voir ça. Lui, du coup, ne devrait pas venir. Il va nous voir l'autre côté. C'est ce que je craignais. On est trop dans son angle de vue. Il faut qu'on se mette vraiment en haut là. On va poser lui là. On siffle. On se replie. Et quand il est dans l'angle mort... Ah, il me voit là. Merde. Ok. Il n'a pas été assez loin. C'est parti. Vous savez, je pense qu'on a la bonne idée, là, pour commencer à progresser par là. Il faut qu'on se planque. Tu poses ça là. Tu vas la tirer. Je suis le plus le plus fortieux. Ok. Un de moi. Un de moins, un de moins. Il y a lui, après, qui ignore complètement ce côté-là, et lui, il le voit, mais c'est pas ouf. Là, on peut se faufiler en bas. Par contre, lui... Ouais, maintenant qu'il n'y a plus le mec avec sa torche, on devrait pouvoir atteindre... Alors, pas l'escalier. Est-ce que tu peux lui jeter de là où tu es ? Non, faut que tu... Faut que tu fasses le tour. Est-ce qu'on peut attirer celui-là ? Faudrait que je me mette, genre, par ici. Ça se tente. Lui, il le voit pas. On sera dans l'angle mort, lui, il le voit pas. Lui non plus. Lui, c'est trop loin. Avec nos autres possibilités. On pourrait en faire partir un. On pourrait faire partir lui pour... Pour faire en sorte qu'on puisse se faufiler jusqu'à l'escalier. Là, en longeant. Ah non, il bouge pas, eux. Ok. Vu que j'avais pu faire bouger les mecs un peu plus avancés, je pensais que je pourrais le faire bouger. Donc, ça veut dire l'aveugler. Potentiellement. Alors, du coup. Il voit jusqu'où. Donc, si on court jusqu'ici, on est safe. Non, merde. C'est vraiment trop rapide. Ça marche pas. Est-ce qu'il est dans son angle ? Ouais, si on le tue, il va le voir. Alors, Aska, l'inverse. Dans l'inverse, on aveugle lui. Donc, tu suis là. Ouais, on peut tenter ça. Toi et toi. Tu cours. Parfait. Alors. Grante. Et tu jettes un petit truc là-dessus. Tu veux récupérer ça. On va essayer de rester loin de la lumière. On va faire une petite sauvegarde. Ok. On a accès au toit. Ce qui nous permet éventuellement de contourner toute cette zone. Je le droppe bien dedans, là. Euh, ok. On va grimper. Discrètement. Ok, du coup. Maintenant qu'on est là. On peut se débarrasser de lui. Il a l'air d'être plus ou moins seul dans sa patrouille. Non, il y en a un autre qui fait le tour là. Ok, il ne va pas plus loin. Quoi impossible ? Foutez de moi. Ah d'accord. Ok. Ouh, il y a une grosse patrouille là. On ne peut pas marcher jusqu'ici. Ok, très bien. Bah écoutez. D'accord, d'accord. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Là, il voit quand même. Ici, c'est un petit peu juste. Autant, il me dit qu'il pourrait y aller. Non, il ne peut pas. Ok, c'est scripté pour qu'on ne puisse pas aller là. Ok, bon. Une fois qu'on est là. Une fois qu'on élimine celui-là, ce qui n'est pas forcément un problème. Un coup de carreau là, et on n'en parle plus. Il faut qu'on s'infiltre, qu'on élimine les gardes en hauteur. Là, ça couvre là. Là, ça couvre tout là. Ouh, la vache. Grosse, grosse vision, là. Ça va être tendu de s'occuper de celui-là. Et toi ? Tu couves jusque-là ou pas ? Non. Mais tu couves le pote ici aussi. D'accord. Ce qui veut dire peut-être ne pas tuer celui-là, mais se faufiler dans son dos pour aller... pour aller éliminer ça et gérer le dos. Est-ce qu'ils couvrent les uns les autres, les deux ? Oui. D'accord. Donc, il faudrait une équipe par là, une équipe par là. Bon. C'est faisable. Là, il n'y a personne. Par contre, sur l'autre tourelle, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, mais il regarde de l'autre côté. Là, pareil. Je pense qu'on a le plan. On élimine celui-là dès qu'il est dans l'angle mort. Qu'on a la vision. Ok, on descend. Ah merde. Il y a la patrouille qui arrive. On recharge. On va rester assez rapide. Alors, la patrouille. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ok, elle fait un grand tour, visiblement, donc on va attendre. On n'est pas pressé. Ouais, là, on la tué vraiment juste au moment où elle est arrivée. Vu qu'il y a de la lumière. Allez, tournez-vous. Ah, trop tard. Merde. Raté. Il va me voir, là. C'est un peu bugué. D'accord. Bon, il ne m'a pas vu. Profitons-en. Allez, on se cache. Voilà. On va attendre que la patrouille refasse sa vie, là. Sauvegarder. Et il va falloir qu'on envoie deux équipes. J'aurais bien envie de mettre Teresa dans une des tours. Plutôt celle-là, du coup. Donc, on va envoyer Teresa par là. Avec Suleli. Pour se faufiler. Là. Ouais, ça va. L'angle est acceptable. Et l'autre, elle est là. Là, l'angle est plus moyennement acceptable, déjà. Ce serait parfait pour passer avec Afia. Il va falloir qu'on se contente de quelqu'un d'autre. Pareil, ici. Là, on va y aller avec les petits... Les petits... Comment ? Les petits buissons de Suleli. On est la patrouille. Elle revient, mais rien de... Ok. On est planqués. Alors. Ici, il va falloir qu'on se faufile. Toi, c'est quoi ta portée, là ? Ah, c'est un peu hors de portée, malheureusement. On pourrait aveugler celle-là, cela dit. On va essayer pour voir combien de temps ça dure. Que dalle. Très bien. Vraiment que dalle. Et si je me mets vraiment à portée, là ? On va voir si elle, elle arrive à passer sans problème, à la rigueur. J'enverrai Suleli de l'autre côté. Non, ce qu'on va faire plutôt, c'est courir jusque-là dans le dos du mec. Voilà. Plus vite, plus vite. Tu devrais courir, meuf. Je ne sais pas pourquoi tu ne cours pas. Je t'ai demandé de courir. Là, je double-clic, donc là, il est censé courir. Ok, très bien. Cours. Putain. Sérieux, quoi. va-t-il ? Excusez-moi, il fallait que je me... mouche ! Donc ici, on est bon. On va pouvoir grimper, rentrer là, pour qu'on va sortir sur l'édit pour aller plus tôt par là-bas. Pas de patrouille. Ok. Et ici, on va se servir de son petit buisson. Ça va être court quand même, hein. Est-ce que je n'irai pas plus tôt avec toi, là ? Je t'élimine ça. Tu es mort maintenant. On va pouvoir tuer lui assez efficacement. On va attendre qu'il soit hors de vue. On l'élimine. Et peut-être que si je me rapproche suffisamment ici, je pourrais l'aveugler. Non, là, il la voit. Donc on va attendre qu'il retourne tout là-bas. Comme un gentil petit garde qui fait sa ronde. Ah mince, ça a prévenu l'autre. Tu peux unir ça. Bon, du coup, je vais laisser Suedi ici pour aller s'occuper de lui et Toyala pour aller s'occuper de lui. mais il va falloir que il va falloir que il va falloir qu'on fasse le taf. Je n'avais pas vu. Ah oui, c'est vrai que ça fait un sacré... Ah oui, merde, il le voit. Zut, ça ne marche pas, ça. Éventuellement, il faudrait que je puisse l'attirer, voire le repousser encore plus loin, peut-être avec Suedi. On est d'accord que là, si je le tue, je vais vérifier, mais normalement, vu que c'est découpé, c'est ça. Elle le voit. Ok, alors comme ça, ça ne fonctionne pas. Du coup, il faudrait qu'on arrive à se faufiler là. Toi, tu peux l'envoyer jusqu'à quelle distance ton truc ? Pas très loin. Ok, ça passe au courant. Très bien, ça c'est bien. On va attendre qu'ils reviennent. Normalement, là on ne fait pas suffisamment de bruit. mais on se fait voir là-bas. Ah, c'est ce que je craignais. Il se couvre vraiment très 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 bien. Limite, peut-être que la priorité, ce serait de se débarrasser de cela, plutôt. Après tout, avec Toya, je peux peut-être me faufiler dans le dos du garde en haut et éliminer l'autre loup. Mais là, ils doivent être gardés aussi. Vérifions. Il y a elle qui le voit. C'est tout ? Là, il y a un petit peu qu'ils voient, il y a les garns qu'ils voient. Elle, c'est un petit peu plus compliqué, mais dans tous les cas, ça paraît faisable. Un courant, c'est pas assez discret. Ok. La solution que je vais, sinon c'est de l'attirer carrément dans un angle mort, lui. Dès qu'il fait demi-tour. Là, il sera dans un angle mort. On va aller là-haut. Dès qu'il est barré, on l'appelle. D'ailleurs, en vrai, il faut que je fasse tout ça. Voilà. Voilà. On revient. Là, normalement, c'est vraiment dans les angles mort. Parfait. On est donc prêt pour s'occuper de celui-là. Et donc, celle-là, on peut la faire dans la foulée. Si je me mets là, je me fais pas voir. Non. Où est le mec avec sa cloche ? Ok. Il va venir là, donc il va surveiller ici pendant quelques instants. La question, c'est est-ce qu'après, il surveille par là pendant quelques instants aussi ? Non. Donc là, merde, il y a lui qui est trop près. Là, on pourrait dire tac. Tac. On attend. Et pendant qu'on y est, on fait ça. Ok. On a laissé pas mal de cadavres, mais c'est nettoyé déjà niveau champ de vision. ça, c'est parfait. Là, il surveille pas ces deux-là, donc on devrait pouvoir s'en occuper. Bon, bien sûr, il faut qu'on nettoie un peu plus avant. Notamment ceux-là. Lui, il est un petit peu dans un angle de vision, et lui, non, il y a personne là. Il y a lui qui doit le voir quand il passe. Mais celui-là, il va pouvoir s'occuper de lui assez facilement. Dès que lui s'est barré. Ok. Toi, il va vraiment te par là. Toi, il faudrait que tu ailles me chercher ton carreau. Tu remontes. Pour le moment, du moins, tu vas te mettre à l'abri. Ok, Toi. Il faut qu'on attire juste lui et pas juste du battre, un café. Allez, viens, approche-toi. Ça se recharge super vite, ça c'est vraiment cool. Ok, on a éliminé tous les gardes des remparts. Ici, le problème limite c'est qu'ils viendraient à deux s'ils viennent. Parce que c'est deux acolytes. On va essayer de les faire venir à deux. Il rentre là, toi. La patrouille est loin. Lui, il regarde ailleurs. Ok, easy fix. Let the leaves cover all. On va le mettre un petit peu plus loin. Si on cache le cadavre en plus. Il faut qu'on les attire vraiment, genre tout près. On va faire une petite sauvegarde. On va voir s'ils viennent. Ok, ils viennent. Parfait. toi tu t'occupes de celui qui est derrière, toi tu t'occuperas de celui qui est devant. hop là. Deux de mots. Ça commence à être un peu plus propre. Il y a lui. Est-ce qu'on pourrait l'attirer avec un flutuot lui ? Ce n'est pas sûr mais ça peut se tenter. On va reculer un petit peu notre cachette. On va voir. C'est pas sûr que ce soit suffisamment caché. Quoique peut-être. nickel. Ça c'est fait. Ça c'est plutôt cool. Du coup, lui, il commence à être un petit peu à poil. il va rester lui qui va être gênant parce qu'il surveille là-bas l'appareil là. Tiens, c'est une d'oeuvre celle-là d'ailleurs. Bon, là-là on peut se débarrasser de lui je pense. Ils vont plus perturber avec leur voix. ça sent effectivement un petit peu le piège. Donc lui, il ne vient pas allumer mais au moins en allumant on a quand même moins de vision. Enfin, en éteignant, il y a moins de vision. Cette porte, là, ça sent le débarquement en masse au dernier moment. Alors, celui qui nous emmerde vraiment c'est celui-là. Mais, à la rigueur, si je shoot lui ouais, mais si je shoot lui, c'est la teuf tout le monde s'en réveille si je shoot à distance ça ne va pas réaliser celui-là mais elle va le voir, les deux vont le voir, ça va être la grosse panique. Alors, est-ce qu'on peut tenter un truc à la con, genre aller éteindre la torche, là, que lui, déjà, voit un peu moins. Genre tu poses ça, là, tu vas te planquer dedans. Oula, elle a l'air allumé, ok, d'accord. Ouais, donc il y a potentiellement moyen quand même de l'attirer. Ceux-là, ils bougent pour rallumer, je n'étais pas sûr. Eux, ils ne bougent pas, mais eux, ils bougent pour rallumer. Donc, si on se met près, ouais, mais là, elle surveille, putain, qu'en enfer. Euh, tout. Ça veut dire qu'on peut peut-être l'attirer avec un flux tuyau, par contre, du coup. On va plutôt envoyer Toya un petit buisson. On va tester. On va se mettre un petit buisson. Toya qui vient là. Toya, non, stop, stop, stop. Pas toi, toi. tu te caches dedans. Attends, je me suis fait peur. Ok, on va se préparer, on va tester, voir si on peut attirer elle et dans le même temps on se faufile un petit peu dans le dos, là, et on se prépare à tuer celui-là. et on se prépare. Alors, est-ce que elle vient? Yes, viens, ou c'est bon sang? Ah merde, elle a vu le cadavre, bah oui, bien sûr. C'est vrai que je laisse les cadavres sur le chemin, c'est pas très malin. là, je peux rien en faire, donc il faut que le planque avec un puissant, voilà. Ok, plus de cadavres. On se regarde et on est reparti. Alors, on va attendre que ça recharge, puisque je peux pas tant que c'est pas rechargé. Ok, et ça, toi, ma chère, le petit coup de dague. Ah merde, il me voit, là? Ah, bordel. J'y avais pas pensé, lui, il voit, là. Ah, ouais, ils vont hyper loin, en plus. ça veut dire qu'il faudrait qu'on envoie elle de l'autre côté, histoire de le faire, de la faire partir par là. Puisqu'elle monte, elle escalade pas. Mais si on se met genre ici, qu'on la fait partir dans cette direction, compliquée, compliquée. Toi, tu te retournes, la patrouille, elle est loin. Hop, c'est parti. Si je fais ça, il va falloir que je m'occupe de cacher ce cadavre. Incoming! Ok, on va essayer de la faire partir. Alors, le problème, ça va être la synchro, là. Euh, toi. Viens ici. Il va peut-être falloir qu'on improvise avec les angles de vue, mais on va voir. Ah non, elle va se cacher, là, c'est nul. Non, non, c'est nul. Je m'approche un peu trop, là. Excusez-moi. Ok, intéressant. Il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde, là, à se couvrir les uns les autres. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait partir. Non, on sait que ça marche pas, il peut pas partir, lui. Ça le fait pas bouger. si tu vas là, si tu vas ici. On se plonge vraiment là. Ok, ça marche là, comme ça. Par contre, il nous faudra, toi, prête à aller l'éliminer. Donc, si tu te mets là, il sera visible. très bien. dans ce cas-là, il faut, je pense, commencer par toi, parce que c'est assez long, quand même. On va attendre à peu près qu'il monte. Voilà, c'est parti. Merde, il m'a vu. Ah putain, c'est vrai que j'ai plus le j'ai plus le petit buisson, je suis en train de me dire « Allez, encore quelques secondes, quelques secondes. » Mais non, c'était pas bon. On est reparti. Toi, tu viens là. Puis dans le petit buisson. Ici, la poudre d'escampette. on va se mettre en sécurité, on va se poser là-bas puisqu'on n'a pas de portée avec notre machin. C'est vraiment complètement aussi loin qu'on veut. Ici, je pense qu'on était pas mal niveau timing. On va attendre, on attend qu'elle soit là et on envoie la petite machine là. Ok. On y est là, on y est. Très bien. Toi, tu l'allumes. Toi, tu l'allumes. Je vais dans. Je vais dans. Je vais dans. Je vais dans. Ça passe. De justesse, mais ça passe. Ok. Il nous reste. Elle, il faut deux personnes pour se la faire. À moins qu'on y aille aux flingues. Je ne sais pas si elle est capable de détecter un coup de flingue. On va essayer. Coup de flingue. sur moi. Ok. On va faire le faire. Il y a le petit point d'inclamation. Il faudra quand même deux personnes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se débarrasse de celui-là. Comment on peut se débarrasser de celui-là ? Ah oui, on tourne ça. Oui, donc à la limite. Non, il nous faut quand même deux personnes là-dessus. Toi, tu vois jusque-là. Ouais, si on est temps, on va se faire voir clairement. Le problème, c'est que le custodis, ça n'élimine qu'un seul mec, quoi. s'il s'en éliminait plus, ce serait rentable, mais... Lui, il est juste hors de portée. Sinon, si ce qu'on peut faire, c'est qu'on se met tous tout près, est là, là. On balance un carreau et dans la foulée, avant qu'ils s'excitent, on les enchaîne. Lui, voilà, là, il voit. Rien. Non, qu'on traverse, on va se foutre. dans la p'tite pampa. Dans la p'tite pampa. Trois toits, pareil. Est-ce qu'il cite un angle de vue sur lui? Donc, ça veut dire, il nous faut... on sauvegarde. On dit que toi, tu te jettes sur lui. Toi, tu te jettes sur elle. Toi, tu allumes celui-là. Et juste derrière, tu l'as fait. Parfait, un p'tit buisson là. ça va être le moment de refermer les mâchoires du piège, mais je me rends compte que l'épisode est beaucoup trop long. J'étais bien concentré. 47 minutes, j'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.